Bonjour, Fédéric Hermineau, comportementaliste. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et je vais essayer de vous donner un petit truc, un petit truc tout simple pour avoir confiance en soi. Et dans le même temps, je vais vous donner deux clés importantes pour essayer de maximiser votre confiance en soi. Alors, quel que soit l'âge que vous ayez, puis quel qu'est été ou soit vos expériences de vie, il vous est sans doute parfois difficile de vous sentir en sécurité au point de vous affirmer sans difficulté, c'est-à-dire sans peur, et ceci, quelles que soient les circonstances. Avoir confiance en soi repose sur un schéma qui, il est vrai, quand vous allez comprendre, est d'une simplicité assez déconcertante. Autant à propos de vos relations affectives, sentimentales, sociales ou encore professionnelles, la confiance en soi repose tout simplement sur un positionnement de comportement, c'est-à-dire enfant ou adulte. La confiance en soi, du coup, est-ce que c'est un truc avec lequel nous naissons ou pas ? Est-ce que c'est simple d'avoir confiance en soi ? Est-ce que ça nécessite un long apprentissage ? Est-ce parce que vous souffrez d'anxiété sociale que vous êtes condamné à ne jamais avoir confiance en vous ? Les ressources pour avoir confiance en soi sont-elles réservées à une élite ? Comment estimer votre capital de confiance en vous ? Eh bien, ce sont autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Chez la plupart des personnes qui me contactent ou auxquelles je réponds au travers de leurs questions ou dans le cadre du programme Artus, qui est mon programme thérapeutique en ligne, il apparaît clairement que la confiance en soi a un lien avec l'image de soi. Est-ce que je suis belle, beau, intelligent, bien bâti, etc., etc. ? Est-ce que j'ai de l'humour ou non ? Enfin bon, la liste est particulièrement longue. Autant de questions qui, si elles restent sans réponse positive, encourageante, plongent les gens dans une abîme qui les empêche de montrer et revendiquer leur présence. Et c'est donc en fonction de l'image de soi qu'un être humain va ou non s'affirmer, prendre la place qu'il souhaite dans ce monde, prendre des risques, réussir ou échouer. Et il est évident que moins bonne est votre image de vous-même, plus vous aurez de difficultés à marquer votre place dans quelque système que cela soit. Alors comment se fait-il que certaines personnes réussissent mieux que d'autres ? Comment se fait-il que des hommes et des femmes, sans être des canons de beauté, arrivent à séduire des hommes ou des femmes considérés, eux, comme des beautés, justement ? Nul n'est besoin d'être grand clair ou grand clair de notaire, comme j'aime à dire, pour comprendre que moins vous vous aimerez, plus vous rechercherez l'approbation des autres et plus vous serez fragilisés et plus vous aurez des difficultés, assumées ou pas, à avoir confiance en vous. Par extension, il y a une question qui se pose qui est celle de savoir s'il faut être bien né pour avoir confiance en soi. Parfois, certaines personnes me disent qu'il est facile d'avoir confiance en soi quand on est dans une famille aisée, que l'on habite dans les beaux quartiers de sa ville, qu'on a un beau métier, etc. Eh bien, c'est totalement faux. C'est une erreur à la fois de base, mais aussi une erreur fondamentale sur laquelle je tiens à insister. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation qui consiste à être convaincue que la confiance en soi est réservée aux personnes bien nées. Je connais bien des gens dont on dit qu'ils ont tout et qui, pourtant, souffrent d'un considérable déficit de confiance en soi. Il ne s'agit donc pas d'être bien né pour savoir s'affirmer et prendre des risques. Et en fait, il est un élément des plus simples, mais aussi des plus compliqués, qui facilite la confiance en soi. C'est une question d'amour. L'amour des siens, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Plus vous aurez été bien aimé enfant, plus vous vous serez senti en sécurité dans votre environnement familial et affectif, et plus vous serez doté d'un capital de confiance en soi conséquent en qualité d'adulte. L'argent, le lieu de vie, n'a donc rien à voir. Ou plus précisément, l'argent ne fait pas le bonheur, comme le dit l'adage. Tout au plus, l'argent y participe pour partie à votre bien-être. Mais c'est tout. En conséquence de quoi, nul n'est besoin d'appartenir à une élite pour avoir confiance en soi. Et je connais d'ailleurs bien des gens pour lesquels cette appartenance est plus un handicap qu'une chance. Du coup, comment apprendre à avoir confiance en soi ? D'aucuns pensent ou sont convaincus que la confiance en soi repose non seulement sur ce que je vous ai précédemment dit, je vais y arriver, mais aussi et surtout sur un long apprentissage. C'est une seconde erreur et pas des moindres. Nul n'est besoin de suivre de longs et coûteux stages de développement personnel pour bénéficier de confiance en soi. Il est certain que pour certains, ce sera plus difficile de s'affirmer, de s'aimer, de prendre position, de marquer sa présence. Mais avoir confiance en soi est bien plus facile que vous ne le croyez. Du coup, je vais essayer de vous donner une première clé qui va vous aider à avoir confiance en vous. Alors, nous avons tous une histoire. Nous avons donc tous un passé, celui-là même qui a participé à construire les schémas de notre personnalité. En conséquence de quoi, il s'agit plus de savoir comment faire que pourquoi ce problème de confiance en soi et d'estime de soi existe. Et partant, il suffit de se poser les bonnes questions de sorte à, comme j'aime à dire, faire la paix avec votre passé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Considérant la façon dont nous avons été aimés, nous aurons à des degrés divers des difficultés à nous affirmer dans certains domaines de notre vie. Et dans toute ou partie des domaines de notre vie, il s'agit donc d'identifier ce qui a pu vous poser problème enfant pour que ce qui fut un problème n'en soit plus un alors que vous êtes adulte. De facto, de faire d'un problème une solution. C'est tout l'art de l'approche systémique de Palo Alto, c'est-à-dire contextualiser un problème pour vous apporter une solution qui vous soit dédiée. Et l'approche comportementale a fait ses preuves à ce sujet. Ça, c'est une première clé. La seconde clé, c'est qu'une fois les freins identifiés, il va s'agir de créer une dynamique d'expérimentation. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de prendre le risque de dire frontalement à la voisine du dessus que vous nourrissez bien des ressentiments à son endroit. Et ce, jusqu'à la dernière génération, et pour rester poli. Ça ne serait d'aucune utilité et ne ferait que rajouter au problème. Un jury et l'autre n'ont aucun intérêt. Et en réagissant, pardon, de la sorte, vous seriez confronté à un retour de bâton de type ressentiment, honte, incompréhension, voire pire, mais surtout et encore diamétralement opposé à l'effet escompté. En conséquence de quoi, votre image de vous-même serait encore plus dépréciée et vous vous retrouveriez bien seul devant l'expression stérile de votre colère. Et vous en seriez quitte pour une dose conséquente de honte et de culpabilité. De fait, quand vous voulez aborder un problème, il est totalement inutile et vain de l'aborder de façon directe. Seule une approche stratégique et progressive va vous aider. Il s'agit de prendre le problème par la bande, comme au billard. A l'inverse, si vous vous attaquez le problème de front, vous allez générer plus de désordre qu'autre chose et vous en serez pour vos frais. Ensuite, la première clé d'accès à la bonne confiance en soi, il existe une autre clé encore qui se suffira à elle-même, même pour vous offrir tout ce que vous puissiez souhaiter. Cette autre clé, c'est le transfert d'un statut d'enfant qui n'ose s'affirmer à un statut d'adulte qui s'affirme dans toutes les circonstances qui vous tiennent à cœur, d'une part, et à propos desquelles il vous apparaît fondateur de vous exprimer d'autre part. Cette autre clé, c'est un petit objet que vous allez utiliser d'une façon dite transactionnelle. Vous pourrez découvrir cette façon de fonctionner dans le programme thérapeutique en ligne Artus, mais pour que vous en sachiez un petit peu plus, il s'agit là de vous aider à neutraliser votre résistance au changement. Et dans ce programme, je vous explique comment utiliser progressivement et stratégiquement cet objet grâce à tes méthodes d'expérimentation. Et attention, quand je dis expérimentation, je ne dis pas exposition. C'est-à-dire, dans le cadre des méthodes d'expérimentation, vivre pas à pas votre affirmation de vous-même et progresser en ce sens de sorte à trouver l'équilibre qui vous convient. Pour conclure, il est important que vous sachiez que la confiance en soi est un positionnement de vie bien plus simple qu'il n'y paraît. Comme vous l'avez compris, vous disposez d'un capital naturel de confiance en vous. Et votre difficulté ne réside pas dans son volume, mais dans la façon dont vous osez ou non l'utiliser. Par exemple, ce n'est pas parce que vous souffrez d'anxiété sociale ou de phobie sociale que vous êtes condamné à ne jamais avoir confiance en vous. L'anxiété n'est que le symptôme de votre problème de confiance, lequel s'exprime par exemple par votre peur d'être jugé ou votre peur du regard des autres. Votre problème et sa solution sont d'ailleurs de là où vous pensez qu'ils sont. Sont ailleurs, pardon, de là où vous pensez qu'ils sont. Et c'est en découvrant leur mécanique que vous saurez comment faire. Alors, je vais me faire un plaisir de vous le démontrer dans quelques temps à l'aide justement du programme comportemental thérapeutique en ligne, le programme Artus. Alors, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir découvrir les mécanismes auto-bloquants de la confiance en soi, qui est une sorte d'auto-sabotage lié à des inhibitions répétées. Et partant, vous allez comprendre comment les débloquer pour enfin vivre votre vie comme vous en rêvez. Du coup, il s'agit bien évidemment d'en finir avec ces angoisses et ces crises d'angoisse à l'idée de vous affirmer. Et vous allez pouvoir d'une façon simple et pragmatique, et en quelques minutes seulement, vous allez pouvoir découvrir comment faciliter votre épanouissement personnel en prenant vraiment votre place dans votre vie. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'il vous est proposé, puisque c'est à vous de délier votre inhibition pour accéder à l'harmonie, et c'est précisément ce à quoi va vous aider le programme Artus. Alors, comme à l'accoutumée, vous trouverez le lien pour accéder au programme Artus et sa description en dessous du présent podcast. En tout cas, moi, pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.